Les pillages dans les caisses de l'État et de l'oppression, c'est-à-dire chosifier le peuple congolais. Le programme de ceux qui disent « Ok, à 20 jours, allez déposer les biletaires dans les tribunaux ». Mais les biletaires, ils deviennent les biletaires nuls. Ça signifie que quand on va proclamer, on va proclamer les bichiers de la majorité. Et donc, nous nous disons « Changez-moi, le peuple, c'est vous qui donnez le pouvoir. Allez-y, contrôlez les bureaux de vente et leurs organisateurs, ne vous en faites pas. Le travail, nous l'avons terminé depuis avant-hier par l'élection de l'électorale. On couvre l'ensemble du territoire national. PV à l'appui, restez devant le bureau, on affiche, vous photographiez, vous la population, vous proclamez les vainqueurs avant même de la signer. Ils disent « Vous voulez faire les 24, faites-les même, les 23 à 3 heures du matin. Faites-les. » Merci beaucoup, Président. La question suivante, c'est pour le Président, que signifie la politique ? Est-ce que c'est pour un intérêt personnel ou quoi ? Non. Je voudrais juste une petite précision sur le vol de Walikale. Précisément, pourquoi ça a été ? Ça n'a plus lieu. Oui, nous vous avons dit dans l'avion, même en arrivant ici, même dans la boutique, qu'ils devraient aller à Walikale. Mais pour aller à Walikale, il faut la logistique. Par route, les habitants de Goma, ils sont dans cette salle, n'est-ce pas ? Par route, ça prend combien de jours ? Vous pouvez répondre à autre fois comme ça, notre ami, Boudiakè, revient des Kitschins. Ça prend combien ? C'est combien de kilomètres d'ici ? Ça n'a pas plu. C'est combien de kilomètres ? C'est 5 kilomètres et 4. En plus, on dit quand il n'a pas plu. Quand il n'a pas plu. Et donc, voilà. Merci. Merci. La politique, laissez-moi vous dire que la politique, pour moi, je la considère comme un sacerdoce. Donc, c'est-à-dire, ce que vous voyez chez les prêtres qui choisissent le célibat pour mieux se donner au salut des âmes, et bien, c'est pareil pour moi, sauf que moi, je n'ai pas choisi le célibat comme eux, mais j'ai choisi le salut de nos compatriotes. Je suis en politique à la suite de mon mentor, de mon leader charismatique, Étienne Tshisekedi, pour faire comme lui, lorsqu'il me parlait de ce pays, de son amour pour ce pays et pour son peuple. J'ai retenu ça et j'en ai fait un devoir. Moi, j'aime le Congolais, j'aime le Congo, mon pays. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette politique. Je suis fatigué de voir le tribalisme, le clanisme et tout ça. Ce sont des choses que je vais éradiquer. Je suis fatigué de voir la médiocrité, de voir le chômage, l'oisiveté. Nous avons une jeunesse dynamique, ingénieuse, qui peut apporter beaucoup de bonnes choses, mais qui est mal encadrée, qui est mal orientée. Et bien, c'est pour ça que je me jette en politique. Pas pour dicter quoi que ce soit, mais pour impulser, amener à faire les choses autrement dans ce pays. Et après les mandats qui seront les nôtres, la mission qui sera la nôtre, je vais me retirer et je vais me consacrer à la fondation qui porte le nom de mon mentor, mon leader, Étienne Tshisekedi. La fondation Tshisekedi pour promouvoir, continuer à se battre pour les valeurs, les valeurs de démocratie, les valeurs de bonne gouvernance, de transparence dans la gestion, lutter contre les antivaleurs, comme la corruption, lutter contre le tribalisme, le clanisme, lutter contre les divisions entre les gens, apprendre à faire évoluer et à faire développer notre pays. Moi, le Congo, c'est ma passion, c'est vraiment l'engagement que j'ai en politique. Le Congo et les Congolais. Voilà pourquoi je fais de la politique. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez l'autre question. C'était candidat, sauf pour la machine à voter, à moins de 20 jours. Ils ont demandé aux populations de partout d'aller et arriver et inscriver le nom sur un papier, et de poser les militants, et de poser dans les urnes. Qu'est-ce que vous pensez, comment ça va se passer ? Très bien. Donc, commençons par là. Vous arrivez dans le bureau de vote, où il y a la machine qui est prévue. On est à moins, presque 18 jours, je crois, du scrutin. Donc, ça veut dire que cette machine, on ne l'enlèvera plus. Ce n'est pas en 18 jours qu'on va fabriquer des... qu'on va imprimer des pupilles. Donc, on ira, c'est clair maintenant, aux élections avec la machine à voter. Donc, imaginez, l'électeur rentre dans le bureau, il arrive devant la machine, on lui donne le papier à introduire, lui, il met le numéro 20, et puis il va le glisser dans l'urne. Conséquence, le bulletin sera considéré comme nul. Vous prenez un électeur du candidat Emmanuel Chadal, qui, lui, va suivre les instructions et voter pour Emmanuel Chadal. Son bulletin sera considéré comme valable. Résultat des courses, à la fin du scrutin, au moment du comptage, les bulletins candidats numéro 20 seront tous nulés. Parce que, clairement, ils n'ont pas été remplis, ils n'ont pas respecté les conditions requises. Ce qui est tout à fait normal. Et, ce sera la voie passée, quand Emmanuel Chadal qui gagnera avec ce qu'il y aura eu comme bulletin mis en son nom. Donc, c'est clair que cette stratégie est une stratégie qui consiste à faire avantager, avantager le candidat de la Kabylie. Or, nous, qu'est-ce que nous disons ? Dès le départ, et d'ailleurs, je vais faire une... Permettez-moi, en tout cas, rapide, de faire un bref retourner. Pour vous dire quelle était la position de l'UDPS, mon parti, et aussi la position de l'UNC, le parti de Vital Caméré. Avant le dépôt de toutes les candidatures, c'est-à-dire au mois de juin, nous étions pour une concertation entre nous opposants, afin d'adopter une même position vis-à-vis de la machine. Et notre idée est de dire, voilà, « Ne déposons pas les candidatures, faisons pression pour qu'on retire la machine. » Quelle est la première formation politique ou regroupement ? Quel est le premier regroupement politique qui a déposé ces candidatures ? C'est ensemble. Premier regroupement, c'était le même dimanche, je pense, ou si pas, le lundi 24, qu'ils ont proposé leur candidature. Tout le monde avait fait ça. Et le MLC s'apprêtait à le faire aussi. Quand nous nous sommes concertés, nous avons compris que si nous ne le faisions pas, on allait avoir la révolte de nos propres candidats, et nous, nous savons ce que ça veut dire. À l'huile d'épaisse, en 2006, nous avions boycotté les élections. On a jugé une très long crise, et grave d'ailleurs, au sein du parti. Surtout que moi, ça venant tombé malade, ça avait vraiment amèrement des secousses graves dans le parti. Ça me souvient. Nous avons dit, nous sommes réjodés, nous allons refaire la même expérience. Il faut autoriser nos candidats de déposer leur dossier. Alors là, maintenant, il faut réfléchir sur la chose à faire. Parce que nous n'avons plus de moyens de pression étant donné que tout le monde a déposé sa candidature. C'est ainsi que l'UPS a réfléchi et a essayé d'amener tous les autres amis sur cette question, en disant, voilà, puisque maintenant, nous avons déposé nos candidatures, et que nous n'avons plus de moyens de pression, parce qu'avant, on pouvait au moins dire, nous ne déposons pas, nous avons la communauté internationale, et le peuple congolais a constaté qu'il y a une injustice dans cette histoire de machine, nous ne voulons pas de la machine, tant qu'elle sera là, nous ne déposons pas nos cadres. C'est un bon moyen de pression. Mais là, on n'en avait plus étant donné que les candidatures étaient déposées. Donc, il fallait réfléchir autrement. Et la réflexion, c'était de dire, OK, maintenant, puisque la machine est là, et que, apparemment, elle sera là, parce qu'il ne voit pas qu'il nous gêne avec ça, réfléchissons sur comment contourner cette machine. Voilà comment, de fil en aiguille, nous avons tissé cette réflexion en disant, voilà, la première des choses à faire pour ça, c'est de mettre des témoins partout. Si nous avons des témoins partout, cette machine ne sera pas nuisible au moment même du scrutin, parce qu'on est dans le bureau, notre témoin est là, il voit tout ce qui se passe, donc on ne peut rien faire avec ça. Après, il y a le dépouillement, et nous avons notre PV. Donc, si après ça, eux vont utiliser la machine pour changer les chiffres, ou pour compiler avec de je ne sais quel fichier, parce qu'on ne parle pas de ça, on n'a parlé que de la machine, mais moi, je trouve que le fichier électoral était beaucoup plus dangereux. Mais au moins, tant pis pour eux. Là, nous avons nos PV, nous pouvons les brandir, les compiler, et dire, voilà les vrais résultats du vote. Et à ce moment-là, ceux qui parlent de l'article 64 et tout ça, mais les conditions sont réunies. Là, le peuple, fort de sa vérité, peut dire non. Celui qu'on a proclamé comme vainqueur n'est pas le vrai vainqueur. Et là, même la communauté internationale peut nous donner raison. Voilà comment nous, on a réfléchi. Mais non, c'est parce que ça ne faisait pas le jeu de quelques individus qu'on a dit, voilà, il fallait les diaboliser, penser que voilà, puisqu'ils sont pour la machine, ils sont avec le pouvoir. Jamais. Je viens de vous démontrer qui était contre la machine. Et je vous dis, c'est vérifiable sur le terrain. Demander à M. Pierre Lumbi, je l'ai appelé personnellement, pour dire, Moukouboa Pierre, comme je l'appelle, affectueusement, réunissez tous les amis de l'opposition, voyons-nous et prenons une position contre cette machine. Nous, à l'UDPS, nous n'en voulons pas. Nous voulons que nous conditionnons le dépôt de nos candidatures au retrait de la machine. Il a balbutié dans sa réponse, il m'a promis une suite qui n'est jamais venue. Et le dimanche, jour même du démarrage, on apprendra qu'ensemble, on a déposé partout. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse à ce moment ? Prenez une opposition à deux vitesses, une qui dépose, et l'autre qui est en dehors. Qu'est-ce qui se serait passé, à votre avis ? Mais la situation aurait évolué avec ceux qui ont déposé. Et nous, nos candidats allaient nous en vouloir. On allait créer une crise au sein du parti. Les gens allaient dire « Mais pourquoi vous nous avez refusé ? Regardez les autres opposants en fait. » Et voilà, l'éternel reproche qu'on fait à l'UDPS, la chaise vide, ne paye pas, etc. On a dit « Bon, on y va quand même. On fait comme les amis, mais on réfléchit sur la manière de faire. » Et voilà en réfléchissant comment nous sommes arrivés à dire « Avec ou sans la machine, nous y allons. » Et vous voyez que ça a payé aussi. Parce que la vraie intention du pouvoir, c'était de ne pas organiser les élections. Et donc la machine leur servait d'épouvantail. En maintenant la machine, l'opposition n'allait pas venir. Ils allaient avoir deux choix. Donc soit ils continuent avec leurs candidats, ou bien ils disent « Mais puisque l'opposition n'est pas venue, on ne peut pas organiser les élections, il faut commencer à imprimer d'autres bulletins. » Et bien, à cause de l'opposition, on va avoir un glissement. Donc tout aurait été incombé à l'opposition. Mais maintenant que nous avons dit « Avec ou sans la machine, nous voulons les élections. » Vous voyez que la pression est allée dans leur camp. Parce que selon certains analystes, ils ne sont pas prêts, les conditions ne sont pas réunies pour le 23 décembre. Maintenant, la peur a changé de camp, elle est chez eux. C'est eux qui paniquent, ils doivent nous donner de bonnes élections le 23. Parce que nous avons dit « Avec ou sans la machine, nous les voulons. » Alors vous voyez que c'est du blabla tout ça. Qu'on vous raconte parce qu'on veut vous prendre pour des gens qui ne réfléchissent pas. C'est faux. Ne vous faites pas avoir avec ce discours. Nous ne voulons pas, évidemment, nous n'avions pas souhaité une élection avec la machine à voter. Mais puisqu'elle nous est imposée, et que nous n'avons que cette voie-là, celle des élections, pour arriver à l'alternance, nous choisissons d'y aller quand même avec le soutien de notre peuple, de nos compatriotes qui veulent tous le changement. Nous y arrivons. Voilà la vérité. Cette question, elle est tellement importante, M. le Président, que je voulais confirmer ce que vous avez dit. Vous avez oublié que je vous avais appelé pour me dire « Mais je suis étonné. » Puisque nous avons fait une déclaration avant. Tout le monde a déjà oublié. Les journalistes, il y a des fois, vous m'étonnez. Nous avions déjà fait une déclaration commune, nous tous, pour dire tant que cette machine est là, nous ne déposons pas nos candidats. Mais quand j'ai appris que les amis d'Ensemble ont déposé, j'ai appelé les amis d'IMLC, croyant que, bon, ils sont pauvres comme nous aussi, et ils disaient « Non, 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 nous, on est prêts, nous, on va déposer partout. » Résultat, regardez, Ensemble, c'est plus de 2 000 candidats quand vous prenez tout Ensemble réuni. Plus de 2 900 candidats. Calculé en termes de 1 000 dollars par candidat, 630 dollars pour les candidats pour les députés provinciaux. Et ça, nous, on ne peut pas se mettre en place. Vous regardez l'IMLC, c'est le premier parti de l'opposition à avoir le nombre de candidats partout. C'est quand même curieux. Et ils ne vont pas nous dire que c'est les militants qui ont cotisé. Je n'ai pas vu les militants qui ont cotisé ici. Quand on acquise les gens, il faut faire attention. Et nous disons aussi que la machine est là. Maintenant, nous faisons quoi ? Mais vous semblez oublier que les leaders, l'autorité morale d'Ensemble a même risqué sa vie pour se battre, pour venir déposer la candidature dans un processus avec la machine à voter. Mais c'était une candidature pour faire quoi ? Mais vous semblez oublier que le leader de l'IMLC a déposé sa candidature et nous avons dit la tripartite avec lui, avec le président Félici Sékéli. Comme nous sommes des hommes d'État, nous n'allons pas révéler ici les choses que nous sommes dites en privé. Mais c'est toujours la machine est là. Mais vous semblez oublier vos journalistes et qu'au moment où nous parlons, l'IMLC est allé en cassation recours. Donc ils se battent. Non, non, il faut que notre candidat revienne dans le jeu avec la machine. La machine est toujours là. Il ne faut pas nous dire que vous souffrez le chaud et le froid. Évitons le populisme. Moi, je n'ai pas besoin pour mon candidat pour répondre à la question. Il est le candidat de l'IMLC aussi. Désormais, il faut le savoir, nous n'avons pas besoin d'être félicités sur les réseaux sociaux. Non, nous voulons dire la vérité, rien que la vérité au peuple congolais. Aller voter en nombre et surveiller le bureau de vote. C'est le moindre mal pour le moment parce que ça nous ouvre la voie à l'application de l'article 64. Mais si nous n'allons pas voter, ça signifie quoi ? Il faut discuter avec Kabila. Donc, vous voulez une transition de Kabila ? Nous, nous n'en voulons pas. Ça se termine le 23 décembre. Et nous, Kabila, à partir du moment où il a dit qu'il n'est plus candidat à sa propre succession, c'est Shadar qui va échouer le 23 décembre. Et l'histoire de Kabila et la Kabilie aura pu faire ce jour-là. Et alors, vous voulez que nous fassions l'histoire à la bouronnaise ? Non. On Kourouziza, les opposants, vous avez oublié, les journalistes, vous êtes ici, vous savez que les opposants bourrondais, ils étaient plus virulents que nous. Et la population suivait de partout. Les gens sont morts. Mais à la fin, ils ont dit nous boycottons les élections. Ils ne savaient pas que c'était ce qu'un Kourouziza voulait. Mais aujourd'hui, les opposants, ils sont où ? Qui est au pouvoir aujourd'hui ? La communauté internationale peut vous dire on va vous encourager. L'église va vous dire nous serons derrière vous-même. On m'a donné quand ça tire ces raisonnements pendant une semaine. On dit non, non, non. La paix d'abord, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de morts. Les mêmes qui vous ont dit qu'il faut tenir bon. Et c'est facile quand on n'est pas sur le terrain de parler de tenir bon. Non, nous nous pensons que le peuple doit se soulever contre la tricherie les jours même où on va oser dire que ce n'est pas le candidat de l'opposition. Je dis bien de l'opposition qui a gagné puisqu'au regard de Bina actuelle et le peuple dit que nous ne voulons trop jamais pour la continuité de nos souffrances. Le peuple le dit. Et alors quel autre peuple va importer pour venir faire élire le ramassage de Chadal ? Il n'y en a pas. Le président, je voulais le dire avec votre permission et affirmer encore puisque la question m'a été posée. Il est bel et bien Félix qui sait ce qu'il dit Chilombo candidat numéro 20 aide-lite de PES aide-lite. Pour ceux qui avaient des doutes, vous êtes fixé. Merci beaucoup président. Vous avez anticipé sur plusieurs questions. Je crois que ça aiderait les amis. Si je devais maintenir le temps, mes 30 minutes sont épuisées. Mais avec votre autorisation, nous allons prolonger des quelques minutes. Je voudrais honorer les femmes. Je voudrais donner la possibilité à trois femmes de poser des questions. Femmes, on va donner les quotas aux hommes. Il y a une femme. On va poser votre question. Et ceux qui auraient oublié, les téléphones restent éteints ou à moins d'héteints. Je suis madame Lucienne D'Abouceau, éditrice du magazine La Gazette. Ma question s'exprime. Je n'ai pas que ce geste est très vite. Pensez-vous vraiment que vous avez convaincu la population de Doma à faire votre décision d'hier? Merci beaucoup. Il n'y a pas de femmes. Allez-y madame. C'est-à-dire le président de la Caisse. ce que je souhaite, ce que je souhaiterais ou bien ce que je constate. Ce que je pourrais recommander au journal. Voilà. Exact. À côté, il y a une dame. Je termine avec les dames. J'avais dit trois dames. Allez-y, allez-y. Laissez les dames quand même. Je voulais aussi RTGP. Je voulais aussi savoir que si vous ne serez pas aussi déçus, faites que à Genève vous avez été trahi par la proposition et que vous, l'un de vous ne craigne pas que l'autre le trahisse. Et il y a gomme à cette fois-là. Je ne sais pas que ça gomme en quoi. D'accord. Ça va. On a répondu. Comme on avait pris cinq, je peux prendre cinq, président. Non, on en avait plus trois. J'ai pris trois questions. Ah oui, on peut rajouter deux. Oui, on peut rajouter deux. Au fond. Oui, il se le font en lunettes. Une question. Et ici, je me prends l'eau. Allez-y. Oui, je vais continuer de passer. C'est pour ça que vous m'adira et vous m'adirez votre pays. Ma question est de savoir en ce moment que vous avez fait ces pays, ils sont présents en partie de l'équipe. Il n'y a pas de nombreux moyens. Mais nous observons que, sur le terrain, après un espace de votre campagne électorale, il n'y a pas d'envouement. il n'y a pas d'envouement. Aussi, il y a remarque des visibilités dignes pour une campagne électorale même que dans la rue. Bref, nous ne voyons pas des éthiques ou gadgets de campagne pour des monnettes. Merci. Là-bas, j'ai pris beaucoup de gens de l'autre côté. Oui, M. Le Ménet, on termine par vous. Je suis le président de l'info du groupe et correspondant de l'info dynamique. Monsieur le président, dans vos propos, d'une part, vous taxez les gens qui ont la rue pour jouer l'hygiène d'académie. Non. En disant que régulier toujours de la machine d'avocat, c'est baliser les chemins pour les docteurs. Et d'autre part, affirmer que eux n'exjurent qu'ils parlent des retraits de la machine d'avocat du processus électorale. Alors, ma question est la suivante. Si une fois le 23 décembre nous avons des élections et que Martin Fagoun qui est le candidat du camp d'avocat arrive à remporter ces élections, quelle sera votre réaction dans ce moment ? Merci beaucoup, Président. On s'arrête là, dans cet éton. Vous avez la question, que pensiez-vous ? Est-ce que vous avez convaincu la population de Goma ? C'est d'âme dans la question. Merci, Madame, pour la question. Je crois que tout candidat après avoir étalé une partie de son programme ou son programme et à travers la réaction qu'il a de son audience tire les conclusions. Et hier, déjà, la première, le premier des constats que j'ai fait à notre arrivée, c'était suite à l'affluence. je voyais déjà qu'il y avait une confiance déjà de la population et malgré la pluie, évidemment. Ensuite, l'affluence qu'il y avait dans ce stade d'Afia qui est ce qu'à Kinshasa on aurait peut-être appelé grand liboulou. C'est vraiment... Et d'après certaines informations, c'est un grand liboulou qui a englouti beaucoup de partis politiques, beaucoup de leaders politiques. Quand je vois ce que nous avons fait comme affluence et la joie avec laquelle nos compatriotes ont quitté les lieux, je peux conclure que nous les avons convaincus. Nous. Parce qu'il n'y avait pas que mon discours, il y avait celui du président Vital qui a bien explicité les dessous de ceux qui s'étaient passés à Genève et je pense que nous les avons convaincus. Mais pour le savoir avec précision, il faudra attendre le soir du 23 décembre lorsque les bureaux de vote seront dépouillés. Donc à ce moment-là, nous saurons. Mais je suis convaincu que... Je suis convaincu de les avoir convaincus. Voilà. La deuxième question, c'est la politique de la presse et des médias. Oui. Bon, vous m'avez demandé de vous dire ce que je recommande. Mais permettez-moi avant de vous dire ce que je veux, je souhaiterais faire, ou voir faire de la presse. D'abord, c'est lui garantir la liberté. Mais au moment où je vous garantis la liberté, je vous fais aussi cette recommandation. faites attention de ne pas confondre liberté et libertinage. Mais ça, vous devez mieux le savoir que moi parce que vous avez été formés à ce métier. Et vous appelez ça, je crois, des ontologies. Donc, vous le savez. On ne peut pas dans la presse faire le relais de rumeurs ou faire le vent des choses qui sont diffamatoires vis-à-vis des individus dont on parle. Donc, faites bien attention. Mais moi, je suis un militant de la liberté de la presse. C'est très important. On ne peut plus voir dans ce pays combien même ils auraient fauté des hommes ou des femmes de la presse emprisonnés. Et c'est peut-être ici l'occasion de lancer un vibrant appel à la libération d'un de vos confrères qui est injustement retenu en prison, Peter Ziani, pour qu'il soit libéré. Ça, c'est des choses qui n'arriveront pas sous notre égile. On n'arrêtera pas. Si il y a un journaliste ou une journaliste qui, par ses propos, blesse, nous aurons les organes judiciaires nécessaires pour s'occuper de cela. On portera plainte en diffamation et il ira se justifier, il ou elle. Mais il n'est pas question de faire arrêter arbitrairement sans lui donner ses moyens de défense, un journaliste ou une journaliste, parce que simplement on a été critiqué ou on s'est senti blessé. Je peux comprendre qu'on se sente frustré, mais il faut suivre les voies légales pour cela. et une autre chose aussi que j'aimerais pour laquelle je me battrai, ce sera le, comment on appelle ça, les subventions qu'il faudra donner à la presse. Parce que notre presse, et c'est ce qui fait peut-être aussi cette fragilité que l'on constate en son sein, au sein de certains, c'est parce qu'elle n'est pas subventionnée. Il faut faire sa promotion, il faut que l'État fasse la promotion de la presse en subventionnant les organes afin qu'ils améliorent la qualité, évidemment, et des journalistes et du service donné à la population, présenté à la population. Donc ça, c'est très important de le faire et nous y veillerons. Parce que, pour nous, la presse doit être le quatrième pouvoir. Vous savez, dans l'état de droit que nous allons instaurer, eh bien, la presse, à part les services judiciaires, etc., qui vont faire des enquêtes sur la gestion de l'État, mais la presse aussi a un pouvoir de gestion de l'État. La presse peut éplucher des dossiers qui peuvent éclabousser certains dirigeants politiques qui sont dans une situation de mauvaise gestion. Donc, je pense que c'est très important que la presse congolaise arrive à maturité, à un niveau très élevé qui fera qu'elle accompagnera ou qu'elle gérera la République au même moment, mais de manière parallèle, évidemment, que les gestionnaires, les mandataires publics désignés par le peuple congolaise. Donc, c'est vraiment important pour cela. et nous y tenons très particulièrement. Président, la troisième question, c'est que est-ce qu'après Genève, il n'y aura pas clash à Goma ou à l'étape de Kalanga ou de Mbisuma ? Non, non, Moi, il faudrait qu'on réponde à deux parce qu'il ne faut pas que je réponde à sa place non plus. Ils ont considéré que moi, je suis déjà... Non, non, je souhaiterais que le président Vital le dise aussi parce que c'est aussi une forme d'engagement qu'on prend aussi. cette fois-ci, devant vous, à travers vous, devant notre peuple. Ce n'est pas comme à Genève où on était entre quatre murs et à sept individus. Ici, nous le faisons devant le peuple. Je crois que je suis d'un parti qui a déjà démontré que c'est un parti qui reste constant dans son engagement, dans sa détermination, dans sa revendication. et qui reste surtout respectueux de l'autre, l'autre, c'est-à-dire le partenaire politique. L'UDPS, mon parti, et que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui, n'a jamais trahi son pays et ne le trahira jamais. C'est le cas aussi de l'UNC. Il n'a jamais trahi, il faut le dire, mais je laisserai à notre père vital de soin de le faire. Là, je dis, nous sommes dans cet arrangement avec lui et à travers lui, son parti, sa coalition, son regroupement pour dix ans. Et reposez-moi peut-être la question dans dix ans, là, je vous dirais, ah oui, ben, suite à cette expérience, bon, l'UDPS maintenant choisit d'aller seul ou avec X ou Y avec autre regroupement, c'est autre chose. Mais avant les dix ans, nous nous en tiendrons à ce que nous avons convenu. C'est-à-dire, nous allons gouverner ensemble la RDC demain et en alternance. C'est ce que nous nous sommes convenus et nous, nous allons nous en tenir à cela. Je le dis devant témoin, ce que nous disons va rester consigné et vous allez voir que ce sera la part que j'effectuerai au nom de l'UDPS. Merci beaucoup, Président. Il faut suivre, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Président, pour avoir réaffirmé cet engagement de l'UDPS. Je voudrais aussi ici, non seulement affirmer l'engagement de l'UNC, mais l'engagement personnel en tant qu'acteur politique. Félix et moi, nous ne nous connaissons pas d'aujourd'hui. Donc, nous avons le seul défaut, peut-être c'est la seule qualité, c'est de dire chaque fois la vérité. Il y a des fois que la vérité blesse. Moi, je n'ai pas de langage caché, c'est pourquoi on dit, qu'est-ce qu'il a fait encore là ? Je peux prendre un exemple. On avait signé un communiqué au MLC le soir de la publication des candidatifs. Nous avons amendé le communiqué. Il est 22 heures. Je suis quand même responsable d'un grand parti et ma tête fonctionne. Mais on m'a dit, voilà, Félix Tissékéli et Jean-Pierre Bemba seront invalidés. C'est écrit noir sur blanc dans le communiqué. J'ai dit, mais j'ai un délégué à la CENI, monsieur. Il dit, non, 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 nous aussi, le MLC, on a un délégué à la CENI. Mais je dis, si c'est comme ça, ce n'est pas grave. Au lieu de signer un document où quelqu'un va s'invalider lui-même alors qu'il devrait s'invalider, on va le connaître après, mais pourquoi on n'attendrait pas une heure après la publication et la liste et nous revenons ici au siège du MLC avec notre communiqué prêt ? On remplit seulement le nom. Moi, tout le monde a signé. Mon frère Félix a signé. Mais en principe, comme c'était un acte privé, ce n'est pas grave. Mais si c'était dans les droits administratifs, il aurait dit, ah non, non, le président Félix s'invaliderait. Puisque finalement, Félix n'est pas invalidé. C'est Mousito et Jean-Pierre Bébou. Mais vous voyez, quand vous dites ça, mais tout de suite, si les réseaux sociaux, oh, camére, et encore, camére, on réfléchit, Jean, il est réflécire. Mais je suis là dans un parti et en face, d'un parti, on aime la réflexion. Depuis que nous sommes avec Dépès, mais chaque fois, je parle à mes collaborateurs de Billy, les Lydis qui sont là, de Michel Motto, je dis, mais Dépès, Félix, ce n'est pas facile. Tout le monde a un voie au chapitre dont le parti se gère réellement à la base. C'est une expérience que je suis en train d'acquérir. Se gère, non, même le président de la jeunesse, mais je l'ai vu aussi le ton, mais j'ai regardé. Billy le fait de temps en temps chez moi, mais un moment donné, il peut quand même se taire. Mais après, j'ai compris que ça, c'est quelque chose que je viens de prendre du côté de Dépès, même si nous avons des structures à la base, il faut laisser les gens s'exprimer, laisser les parlementaires debout là, parler, les écouter, être à l'écoute. Ceci dit, je voudrais vous promettre la main sur le cœur que non seulement je ne veux pas trahir Nairobi, mais Félix, qui sera président puisque tous les efforts seront faits pour qu'il soit président et il va avec nous. Ce n'est pas un accord sans cynique. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas glouton, ça fait aussi plaisir puisque d'autres vous disent non, choisissez-moi comme candidat, le reste on verra. Le reste on sait comment ça se passe. Le reste c'est toujours tout est pour moi, vous devez me suivre, c'est moi le meilleur, tout c'est pour moi. Mais là, quand vous voyez un candidat président de la République qui cède la primature, le ministère de la Défense, les infrastructures, les finances, la Banque centrale, ça signifie qu'il n'a pas l'intention de voler. Ça signifie qu'il a confiance en moi, il sait que moi aussi, ça ne sera pas de poste strictement INC, non, ça sera le poste du gouvernement et on va mettre les gens compétents à ce poste-là puisque pour nous, il n'est pas question de partager les gâteaux, c'est une question de réussir la politique et le programme qu'on a fini d'harmoniser et qu'on va présenter mais dans les tables de Kanna ou de Bouzimaï, le président va décider ou de Bougaou puisque le programme est déjà prêt, vous suivrez à travers la magie de la presse ce programme harmonisé et vous verrez que c'est le meilleur programme. La jonction IDFS, INC, ça fait des unions et le président a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Unions pour la démocratie et le progrès social de la nation congolaise. Oui, c'est incroyable. Moi, j'étais étonné. On trouve le décide de deux partis là-dedans. De ces partis pour toujours. La question qu'on vous a posée, c'est la question des engouements. Engouements. Là, il voulait faire la vision, je crois aussi au signe. Bon, je ne sais pas. Oui, oui. Bon, déjà, j'aimerais m'inscrire en faux quand vous parlez d'engouement. Nous sommes arrivés le 27 novembre à Kinshasa. La campagne avait déjà démarré depuis cinq jours. Quand vous parlez d'engouement qu'il n'y a pas, ça me dépasse. Parce que ce qui est arrivé ce jour-là, que l'on peut mettre dans le cadre de la campagne, en fait, parce que c'est un retour du ticket gagnant qui est déjà en campagne à ce moment-là. Mais cet engouement prouve qu'il y a de l'engouement, j'allais dire. Par contre, il n'y a pas de visibilité. Peut-être que c'est ça que vous auriez voulu dire. Mais la visibilité, cher monsieur, cher frère, c'est par rapport aux moyens. Et ne croyez pas, parce que je suis convaincu que les Congolais aujourd'hui ne sont plus dupes. Aujourd'hui, notre malheur a développé le sens, une maturité extraordinaire. Je peux dire aujourd'hui que politiquement, le peuple congolais est l'un des plus matures en Afrique, politiquement, j'entends. Et grâce peut-être à toutes ces... ou à cause de toutes ces souffrances endurées et toutes ces dictatures vécues, etc. Et cette visibilité, c'est vrai qu'il nous fait aujourd'hui faute de moyens, mais on espère que ces moyens viendront. En tout cas, les bonnes volontés se manifestent de plus en plus. Peut-être que demain, nous aurons aussi un avion mis à notre disposition. Dieu se le sait. Et cette visibilité qui nous fait défaut est compensée par la maturité de la population. Et nous pensons que le plus important pour nous, c'est d'aller vers nos compatriotes. Donc, comme nous sommes venus à Goma, c'est dommage pour l'étape de Ricalé, mais nous espérons que ça fera des émules. Le message de Goma ira jusque-là. Mais demain, après-demain, nous irons à Béniboutembo, tout ça. Là-bas, Béniboutembo, nous observerons vraiment un deuil. Ce n'est pas un lieu de réjouissance ni de démonstration. Il faut aller vers la population, essayer de résoudre, entendre en fait quels sont leurs problèmes réels sur ces horreurs nous infliger par ces fameux ADF Nalu que l'on ne voit jamais, qui sont invisibles, mais qui font tant de mal. Aujourd'hui, cette ville est attaquée par Ebola. Il faut savoir comment ça se passe d'abord. Est-ce qu'il faut encore plus d'aide ? On va s'incliner à Boutembo sur la tombe de Mgr Catalico, etc. Donc, nous rencontrerons les communautés locales pour savoir comment est-ce que nous pouvons arriver à une paix définitive là-bas. Mais tout ça, je crois que c'est efficace parce que c'est le contact. et quand le contact est établi, vous pouvez venir avec vos mensonges parce que vous avez l'argent de l'État qui vous permet de faire des affiches grandes comme des immeubles et tout ça. Je ne pense pas que les Congolais sont dupes. Ils ne vont pas tomber dans le panneau. Les Congolais savent où est la vérité et surtout qui ont enduré tant de sacrifices pour eux, pour leur bien-être. je fais confiance à mes compatriotes. Tout ce que je demande simplement, c'est qu'on leur permette de voter et que ce vote, ces élections soient crédibles et les gens seront surpris. Ce n'est pas la visibilité ou ce ne sont pas les moyens qui font le candidat. Ça, c'est peut-être dans les pays développés où ils ont bien mangé, ils sont rassasiés, ils n'attendent que de voir qui est celui qui présente le mieux, qui a le plus beau look, qui parle le mieux. Oui, ici, les gens sont dans un besoin et des besoins primaires et ils ont vu que ceux qui sont au pouvoir ne font qu'aggraver leur situation au lieu de la résoudre. Nous, nous allons la résoudre. Nous allons la résoudre et ils nous feront confiance pour ça. Voilà. Oui, Président, ici, je crois que nous avions demandé à nos responsables des services de communication de faire les démentis sur un article qui est apparu dans un grand magazine sans pas d'engouement qui a dit est-ce que vraiment vous les journalistes de Goma qui êtes dans cette salle vous pouvez dire que cette population qui vient nous attendre de l'aéroport jusqu'au stade Afia est de 2000 personnes parce que c'est ce que la police ici a communiqué. Nous comprenons nos amis des jeunes afriques puisqu'ils prennent les statistiques de la police mais ici à Goma il y a des gens qui sont connus dans cette salle qui peuvent nous dire à peu près puisque moi Afia quand le président a dit qu'Afia a englouti beaucoup de leaders en tout cas sans fausse modestie je crois que je suis le seul à avoir rempli Afia plus de trois fois et aujourd'hui avec le président les autres ont essayé Afia même moitié ce n'est pas j'ai vu des meetings une fois dans Afia m'ont montré un bout de coin là c'est déjà beaucoup le bout de coin d'Afia si vous avez les un dixième estimez-vous il y a eu il y en a beaucoup de choses ici vous l'a il y a raison d'un journaliste Afia à peu près vous estimez ça comme